... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cambrésien.tv. Alors cette semaine, un spécial Martin et Martine d'Or, cette cérémonie annuelle qui met à l'honneur une dizaine de personnes, présidents d'associations, personnalités et acteurs de la vie sociale, économique, culturelle et sportive de la ville de Cambrai. C'est aujourd'hui la 26e édition, et oui déjà, de cette importante rencontre qui réunit pas moins de 2200 personnes ici même dans le Palais des Grottes. Et il représente bien sûr les quelques 600 associations cambrésiennes. Il est maintenant temps de retrouver notamment les nominés de cette année. Je vous demande de faire un véritable triomphe pour Jean-Michel, Jean-Marie Vérin, président à vie des anciens des forces françaises en Allemagne et en Autriche. Monsieur et madame Vérin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez être forcément le porte-parole de votre mari, c'est lui qui a été nominé ce soir. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu ce que vous venez de dire au micro là ? Mais disons qu'il a remercié M. Villain, son conseil municipal, pour cette récompense, cette distinction qu'il récompense de ses 30 années au service, je vais dire, de l'association des anciens des forces françaises en Allemagne et en Autriche. Et cette année, il a fait son congrès tout en étant malade. Et c'était ce remerciement qui va droit au cœur et qui le récompense. Et je vois qu'il est fort ému aussi. Il semble effectivement très ému, il vous comprend. En tout cas, c'était un dur moment à passer, mais quand même, aujourd'hui, ça va mieux. Ça se maintient, on va dire, on a de bons résultats. On dépend des examens à chaque fois. Mais bon, ça a été très dur, très, très dur. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux et encore bravo, monsieur. Merci à vous, monsieur. Il vous remercie beaucoup. Merci. Il est membre des Restos du Coeur, Croix-Rouge Française, Solidarité Multiservices à Cambrai, Ressourcerie à Beauvois en Cambraisie, Aril, BGE à Caudry, Arp. C'est également le parrain dans le cadre de l'opération Construire ensemble une place pour tous les jeunes pilotés par la mission locale. Il est assesseur auprès du tribunal pour enfants de Cambrai et membre depuis 2017 de l'ASP Cambraisie, c'est-à-dire l'Association pour le développement des soins palliatifs dans le Cambraisie. Bienvenue à Bertrand Baudin. Monsieur Baudoin qui vient de recevoir son Martin et Martine d'Or, mais il va se présenter et présenter son association. Alors bonsoir, je suis Bertrand Baudoin. Je suis bénévole depuis trois ans à l'association qui s'appelle l'Association pour le développement des soins palliatifs du Cambraisie. J'en suis devenu président au 1er janvier 2019. Et j'ai eu à cœur de poursuivre l'œuvre qui avait été entamée par M. le Dr. Cliche. C'est-à-dire que l'association considère que nos contemporains, nos frères humains qui s'éloignent de la vie doivent être respectés jusqu'à leur dernier souffle comme étant des citoyens appartenant à part entière à la société, au monde des vivants. C'est une forme, en fait, si vous voulez, d'accompagnement et puis de laisser partir plus facilement, j'allais dire, d'une manière un peu plus douce. C'est accompagner les personnes en améliorant leur qualité de vie et en ayant le respect. Il ne s'agit pas de les éloigner dans ce que j'aime appeler un « no man's land » un peu mal identifié parce qu'ils seraient mourants. Parce que, à ce moment-là, il faudrait les mettre un peu, non pas, j'allais dire, au banc de la société, c'est excessif. Mais on doit les prendre en soin, les prendre en compte et les relever, les entourer de notre, j'allais dire, notre affection. Mais c'est presque ça. Il faut parler avec son cœur, alors. Vous avez très bien résumé ce travail de tous les jours qui ne doit pas être facile. En tout cas, bravo pour ce matin, Martine Doerre. Bravo à votre association. Elle est rentrée à l'Adapte comme bénévole en 2012, au centre d'accueil de Jour de Nave, où on accueille les adultes en situation de handicap de 20 à 60 ans. La directrice adjointe de l'Adapte de l'époque a alors demandé de créer un réseau de bénévoles à Cambrai. Elle intervient toujours au CAJ de Nave, ou d'ailleurs, elle a monté une petite troupe de théâtre. Une fois encore, ce n'est qu'un bref résumé de sa très, très longue carrière associative. Sous les applaudissements du Palais des Grottes, voici Brigitte Martin. Donc, Brigitte, c'est ça ? Et Philippe, ils vont présenter leur association et en quoi elle consiste ? Alors, notre association, c'est le Réseau des Réussites de l'Adapte, la force bénévole de l'Adapte. Donc, nous sommes une douzaine sur le comité de Cambrai et l'Adapte, bien entendu, rayonne sur tous les Hauts-de-France et même au niveau national. Alors, être bénévole au Réseau des Réussites, c'est participer au parrainage des personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi, en les aidant et en les accompagnant dans leur recherche d'emploi. C'est aussi participer à tous les projets de l'Adapte, des projets qui participent à l'insertion sociale des personnes en situation de handicap, en leur permettant d'accéder à la culture, aux loisirs et au sport. Et ce qui marche énormément depuis quelques temps, c'est la sensibilisation au handicap qu'on fait dans le milieu scolaire auprès des enfants. Alors, vous êtes combien dans l'association ? Là, à Cambrai, on est douze. Douze ? Très bien. Mais ce n'est pas assez, donc on recherche activement des bénévoles. Le moment jamais de le dire. Parce que voilà, en 2019, notre Andy Mallette a tellement de succès qu'on a sensibilisé 1400 enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais divisé par le nombre de classes, c'est énorme. Et cette année, ça redémarre sur des chapeaux de roue. Là, je n'ai jamais eu tant de demandes en début d'année. Et puis, il faut que ça marche. De toute façon, notre but, c'est ça, c'est de changer le regard des gens sur le handicap. Merci, Brigitte. Merci, Philippe. Bravo, en tout cas, pour ce matin et Martine Nord. La présidente d'un club service très, très dynamique est très présent à Cambrai. Toute l'année, je reçois leurs informations pour les annoncer à la radio. Et figurez-vous, pour ne pas le savoir, que cet après-midi, j'ai reçu la nouvelle info concernant les bébés du cœur qui auront lieu le week-end prochain au supermarché Match à Cambrai. Mais je peux vous citer également la journée du dépistage contre le diabète ou celui du contrôle de la vue qui a rencontré un énorme succès. J'appelle la présidente du Lyon's Club Pédédame, Florence Malvoisin. Avec Florence, la présidente du Lyon's Club Cambrai Pédédame. Nous sommes une équipe de 29 femmes. Le club existe depuis 1992. Et nous avons beaucoup de manifestations et actions tout au long de l'année qui servent essentiellement la municipalité de Cambrai. Donc nous avons des cinq axes d'action. La jeunesse, la santé. On fait des dépistages de la vue, on fait des dépistages du diabète. L'environnement, la lutte contre la faim par la récolte des bébés du cœur qui va se dérouler la semaine prochaine. Et puis aussi la recherche sur le cancer infantile. Donc ça, c'est notre deuxième manifestation toute prochaine le 8 février au Théâtre de Cambrai sur la thématique de Woustock en partenariat avec les musiques actuelles. Nous allons en parler d'ailleurs sur lecambrasien.tv y compris votre collecte pour la bébés du cœur. En tout cas, bravo pour ce Martin et Martine d'Or et bonne continuation. Merci, c'était une très belle surprise. Et c'est une nominée. On va parler histoire avec la passion de cette association. étudier, sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine du Cambrésie sous toutes ses formes. Les recherches inédites sont publiées dans la revue Jadis en Cambrésie qui sort trois fois par an. Plus de 40 ouvrages ont également été publiés. Un mot d'ordre de cette association, une recherche publiée est une recherche sauvée. Je vous invite à applaudir la présidente des Amis du Cambrésie, Clothilde Herbert. Avec Clothilde Herbert, bonsoir. Alors on va parler des Amis du Cambrésie, mais c'est quoi les Amis du Cambrésie ? Alors c'est une association d'histoire locale, c'est-à-dire qui s'intéresse à Cambré ou Cambrésie. On est tous bénévoles, on est une quarantaine de membres. Elle a été fondée en 78 parce qu'en fait, elle a été fondée par mon père, Jadis Herbert et Louis Bascar, le maire de Saint-Aubert, qui connaissaient tous des gens qui travaillaient isolément sur l'histoire de leur village. Donc ils ont l'idée de les réunir et les gens se sont trouvés bien ensemble. Ils ont dit pourquoi on ne ferait pas une association et pourquoi on ne ferait pas une revue pour publier ce qu'on a trouvé ? Parce qu'autrement, sinon ça ira à la baine. Et donc finalement, ça a marché. Même le premier numéro, il n'y avait pas de numéro parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Ça a marché. Et maintenant, on en est à presque 42 ans d'existence, plus de 1200 articles parus. On est une quarantaine de membres et on a publié en dehors de la revue une quarantaine de publications. Et on fait toujours des recherches inédites. Nous, il faut que ça concerne le patrimoine de Cambrai et du Cambraisie, du folklore, du patois, des monuments, des personnages. Mais Cambrai et Cambraisie est dans un langage accessible à tous. Eh bien, bravo pour cette œuvre, parce que c'est une véritable œuvre. Et bravo pour ce Martin Martin-Dor. Et on va parler de l'association Entourage. Je vais dire en deux mots, qui comprend deux services. Le comité local, information et coordination relais. Autonomie Cambrai-Ouest, ça s'appelle le CLIC-RA Cambrai-Ouest. La méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie, ça s'appelle MAIA. C'est plus sympa, ça. Il est également président du groupement gériatrique de coordination du Cambraisie-Cathésie, la DG3C. Il est président de la batterie fanfare de Cambrai, également vice-président de l'orchestre d'harmonie de Cambrai. C'est pour ça qu'on a mis une musique d'harmonie. Ça te connaît également, l'harmonie. Voici, mesdames, messieurs, le président Didier Zimmerman. Didier Zimmerman, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a un Martin et un Martin d'Or, je vous dis, pour CLIC. Qu'est-ce que CLIC exactement ? À quoi ça sert ? Alors, le CLIC Entourage, c'est une association qui est labellisée par le département et avec l'aide des élus du canton ouest de Cambrai. Et c'est une association qui permet un guichet unique, qui permet de répondre aux besoins des personnes qui sortent de l'hôpital ou qui sont seules à domicile pour essayer de trouver des solutions adaptées à leurs difficultés. Il y a combien de personnes qui sont donc servies de cette façon-là ? Alors, dire un nombre, c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et puis, la difficulté, c'est l'isolement au domicile. C'est la sortie d'hôpital parfois. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le parcours du combattant. Quand on découvre les difficultés, que la personne ne peut pas rester seule à domicile. Donc, il faut trouver des solutions adaptées. Alors, je suppose qu'il y a toute une équipe derrière quand même ? Oui, bien sûr. Le CLIC, c'est 4 salariés, une responsable et 3 personnes assistantes sociales. Et la MAIA, c'est une pilote et 3 gestionnaires de cas complexes. Alors, la grande particularité de la MAIA, c'est que ce sont vraiment des cas très compliqués. Et donc, il y a un suivi par 3 gestionnaires de cas complexes avec un suivi dans le temps qui peut durer jusqu'à 18 mois pour suivre et adapter les solutions apportées aux situations. Bien, merci Didier. Et puis, encore une fois, bravo pour ce beau Martin d'Or bien mérité. En 2012, l'ancien président avait des problèmes de santé. Le comité lui a proposé la relève car personne ne souhaitait se présenter au poste de président. Il n'avait aucune expérience de le milieu associatif ou gymnique, mais il ne pouvait pas refuser afin de pérenniser la vie d'un club qui a été créé en 1877. Alors, la musique n'a rien à voir avec la gymnastique, mais vraiment, on s'est amusé à mettre cette musique. Vous l'avez reconnu, c'est la musique de Rulio Iglesias. Et nous, à Cambrai, on a Antonio Iglesias. Avec Antonio Iglesias, on va parler gymnastique. Il va présenter évidemment son association. Et surtout, j'ai appris qu'elle a 143 ans. Oui, voilà. Donc, l'association a 143 ans. C'est l'une des plus vieilles associations de Cambrai. David Dordain, le vice-président, a 40 ans de fidélité dans cette association. Et nous en sommes très fiers. L'association est composée de 15 membres bénévoles au niveau du comité. Et puis, environ 300 licenciés. 300 licenciés, quand même, c'est pas mal. C'est une belle association. Il faut partager tout cela avec le comité et les entraîneurs. Alors, juste pour information, peut-être que vous avez un ou une gymnaste en ce moment très en forme ? Elles le sont toutes. Mais là, peut-être, David serait m'aider. C'est-à-dire, les prochains rendez-vous, c'est le 1er février. Les premières compétitions qui vont se dérouler prochainement. Et le 14 février prochain, nous serons au théâtre pour faire deux représentations à 19h et à 21h15. pour faire voir toutes les gymnastes devant le public. Merci, messieurs. Et bravo, en tout cas, pour ce Martin et Martine d'Or. Pour le Nord, la Ligue de protection des oiseaux compte au 31 décembre 930 membres. 54 000 en France, 450 refuges depuis des balcons jusqu'au deuxième plus grand refuge de France, basé à Nierny. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, vient de recruter deux collaborateurs pour s'occuper l'une des animations scolaires, notamment à Combray, à la future maison de la nature et de l'environnement. Et l'autre de dossiers plus techniques. Voici son président régional, monsieur Paul Martin, de la Ligue de protection des oiseaux. Donc, avec Paul Martin, bonsoir. Vous êtes président de la LPO Cambré, Cambrésie, pardon. Nord, du Nord. Oh là, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez présenter votre association et la LPO, c'est quoi ? Alors, la LPO, c'est une association qui a été créée en 1912 pour, au départ, surtout s'occuper de la préservation des oiseaux et des macareux. On a un symbole de macareux, c'est un oiseau marin qui était pourchassé en Bretagne. Depuis 1972, on s'occupe de la biodiversité sous toutes ses formes, donc les mammifères, les insectes, la botanique et l'homme. Et donc, on intervient dans toute une série de domaines. On a 930 adhérents, effectivement. On a des bénévoles qui travaillent beaucoup et on cherche toujours des bénévoles. On intervient en milieu scolaire. On intervient dans les EHPAD. On intervient dans les maisons de retraite. Moi, je suis allé à Caudry la semaine dernière. On a des ateliers bricolage. On a des ateliers qui suivent les effraies, les hirondelles ou les rapaces nocturnes et diurnes. On a un boulot extraordinaire et on sent que ça bouge un peu et que de nouveaux adhérents nous arrivent, de nouveaux refuges. On a beaucoup de refuges également et on a un travail et une vocation extraordinaire. On a un grand public. J'ai appris lorsque vous êtes sur scène que vous allez travailler sur le projet de la maison nature. Tout à fait. Monsieur le maire nous a associés dès le départ pratiquement à ce projet et on a prévu avec lui de détacher une de nos salariés. On a deux salariés maintenant depuis deux mois. On a prévu de la détacher très régulièrement pour faire des animations à destination des publics scolaires du Cambrésie. Et donc d'être là et de travailler surtout sur le sud du département avec l'aide de notre vice-président, Jean-Pierre Barbieux, qui est un Cambrésien et qui travaille surtout sur Nierny, sur Cambrai et sur la Vénois et le Valenciennois et le Cambrésie. Eh bien écoutez, merci monsieur Martin et bravo encore pour ce beau Martin Martin. Très honoré, très honoré. Alors on va parler de l'accueil, de réinsertion, de promotion, d'éducation. Ça s'appelle l'ARP que tout le monde connaît à Cambrai. En tout cas, on a déjà entendu parler. C'est une association spécialisée en matière de protection de l'enfance et de lutte contre les exclusions. Elle assure la prise en charge de populations en difficulté sociale dans le cadre de son habilitation par le conseil départemental du Nord. J'invite son président, le président de l'ARP, à venir nous retrouver, monsieur Gérard Blas. Avec donc Michel, vice-présidente de l'ARP, elle va nous dire évidemment en quoi consiste l'ARP, quel est son travail ? Alors moi je suis vice-présidente enfance-famille. Il y a trois pôles au niveau de l'association ARP. On est une association pour l'enfance-famille, l'insertion, la réinsertion et aussi tout ce qui est IAE. Donc toutes les nouvelles procédures qu'on va mettre en place au niveau de l'insertion des personnes en situation de réinsertion. Donc il y a plusieurs services. Il y a la maison d'enfance Saint-Druyon, il y a différents pôles. Donc le CHRS Charme-Dupré, il y a le CHRS Jean-Pierre Roquet. Il y a, je ne vais pas tous les nommer. Et nous avons aussi le comptoir des soupes qui fait partie de l'action IAE. Et l'FRR passé qui est implanté sur Cambrai avec une antenne sur Caudry. Vous avez déjà fait au niveau du Cambrai Air.tv un reportage d'ailleurs sur une partie de ces associations. En tout cas, bravo pour ce matin, Martin Dord et bonne continuation. Et bien maintenant, je vais appeler, ils vont tous venir au pas de course, Nicolas Pouillaud. Alors moi, c'est Nicolas Pouillaud. Je viens du club de Cambrai, Cano et Kayak. Je pratique la course en ligne. Je m'entraîne en ce moment au Pôle France de Cesson-Sévigné, près de Rennes. Et cette année, j'ai fait champion d'Europe junior. Ainsi que 10 titres de champion de France depuis le début de ma carrière. Hugo Samor. Il fait partie du club Jazz Inco Danse du Ballet du Nord de Roubaix depuis septembre. Avec tout d'abord, il va se présenter. Hugo Samor, élève au Ballet du Nord de Roubaix. Je suis triple champion de France de danse en discipline Jazz. Et je vais bientôt intégrer le Conservatoire de Lille pour faire un bac TMD Danse. Kenzo, Turquie. Partie du Pôle Espoir d'Aix-en-Provence. Avec Enzo, il va se présenter. Kenzo. Kenzo. Du coup, je m'appelle Kenzo. Je suis du cercle d'escrime de Cambrai. Je fais du fleuré. Je suis rentré au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence en septembre de cette année. Et mes résultats, on verra. Ça va venir. Jules Cresson de l'Union Nautique pour l'Aviron. Et il fait partie du Pôle Espoir d'Armentière depuis 2015. Et maintenant, Jules, je crois. C'est ça, Jules. Donc, Jules Cresson. Je fais de l'Aviron au club de Cambrai, à l'Union Nautique. Je suis aussi au Pôle Espoir Hauts-de-France à Armentière. Mes résultats, pour l'instant, viches champion de France KD en skiff. Et aussi, une première sélection en équipe de France à la Coupe de la Jeunesse. On va parler de l'ACC athlétisme du saut à la perche avec Camille Leduc. Une autre championne saut à la perche, mais elle a un petit problème. Je m'appelle Camille Leduc. Pareil, je suis à l'AC athlétisme et je fais aussi du saut à la perche. Et j'étais vice-championne de France en 2018. Et toujours pour l'ACC athlétisme et le saut à la perche, Noémie Dambry. À l'approche. Dambry, Noémie. Donc, de l'AC Cambrai athlétisme aussi. Je fais du saut à la perche et j'étais championne de France en 2016. Et puis maintenant, toujours pour l'ACC athlétisme, voici en demi-fond, Coralie Driss. Oui, c'est ça, donc Coralie Driss. Je viens de l'AC Cambrai athlétisme. Et cette année, je suis devenue championne de France de 3000 mètres sur piste et vice-championne de France de Cross Country. J'appelle maintenant Lucas Laroche de l'Amical Laïque en kayak du Pôle France de Nancy depuis septembre. Bon, moi, c'est Lucas Laroche. Je fais du canoë à Cambrai. Là, actuellement, je suis à Nancy, au Pôle France. Cette année, j'étais en équipe de France junior en canoë. Donc, j'ai fait les championnats d'Europe et du monde. J'ai plusieurs titres de championnats de France, du champion de France. Beaucoup d'essor pour cette année ? Comment ? Beaucoup d'espoir pour cette année ? On espère. Écoutez, bravo. C'est vraiment formidable d'avoir des jeunes cambrésiens avec de si beaux résultats nationaux, voire internationaux. On vous souhaite encore toutes et à tous une bonne réussite pour cette année 2020 et les autres années, bien sûr, dans votre sport et aussi dans votre carrière professionnelle, peut-être plus tard. Alors, ce magazine avec ce sourire se termine. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve, bien sûr, vendredi prochain. À l'agenda de la semaine, on commence par un rendez-vous important, la collecte de denrées au profit des bébés du cœur. Le Lyon's Club Pédédame sera présent devant le magasin Match pour cette collecte le vendredi 31 janvier et samedi 1er février. N'hésitez pas à donner une partie de vos achats alimentaires au profit des bébés du cœur. Si vous aimez la musique jazz, le Rotary Club Cambray vous propose un concert exceptionnel de l'Orchestre du CHEP National Band basé à Mons en Belgique au profit des jeunes majeurs de SOS Village d'Enfants. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le 1er février à 20h, entrée 15 euros. Un suivre à un one-man show de Stéphane Guillon. Premiers adieux après 28 ans de scène. Le couple, la famille, les religions, les politiques, les réseaux sociaux, le rire et bien d'autres sujets seront tous abordés avec son humour parfois cinglant. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le jeudi 6 février à 20h30. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le jeudi 6 février à 20h30.